alors bonjour à tous ce matin pêche au carassin en technique feeder donc le feeder c'est une cage à amorcer et on met comme mèche des petits asticots donc on est situé sur un bras de du barrage de grand jean dans le 42 on va voir si les carassins viennent sur notre amorce donc je vais vous faire une autre installation ça glisse les bordures première touche donc c'est bon ils sont là t'es sûr qu'il n'a pas cassé ouais il a cassé l'hameçon c'est l'hameçon qui a cassé incroyable les montures ressortent du placard ça faisait un an qu'elles n'avaient pas tourné donc quelques petites quelques petits réglages à faire mais casser un hameçon quand même c'est étonnant temps magnifique pas devant grand soleil rempli la cage à feeder on accroche 3 et 5 des rouges tu mets que du rouge toi un panaché rouge et jaune rouge et jaune en principe soit que rouge soit rouge et jaune d'accord chacun a ses petits trucs ses petites astuces tu les mets dans la morce pour qu'ils aient plus de goût voilà tout à fait c'est les aromatises d'accord allez on revise le pire d'en face on tombe approximativement au même endroit on laisse tomber au fond on mouline un ou deux tours de manivelle pour teindre et que l'hameçon on se retrouve où il y a la morce et ensuite la touche elle doit suivre elle doit suivre déjà encore loupé hein petite brème petite brème et quand ça saute c'est bien un signe que les carassins sont là on prend le point de repère la pierre en face ta grosse pierre pour jeter toujours au même endroit on met le le stop ah oui tu passes ton fil dans le stop fil du moulinet comme ça tu as tout le temps la même distance pour jeter bonne idée je dois jeter à différentes distances et je morce un petit peu partout c'est pas bon hein tu touches ouais bah ouais toi tu as déjà la touche tu es sur l'endroit à morcer donc là comme poisson on peut avoir des carassins des brèmes des carbes des gros gardons ah non boucouille encore bon les débuts finalement c'est pas plus mal de jeter et ramener comme ça ça permet d'amorcer le coin j'ai une touche moi ? ah les carassins en général quand ils prennent ils font un départ pratiquement la montagne elle est magnifique on est au paradis c'est pas bon je l'ai plus je l'avais je l'ai plus je l'avais je l'ai plus en tout cas on est super bien tu penses que c'est une brème ? donc c'est pour ça qu'on est loupé un peu il y a de la petite brème donc c'est pour ça qu'on est loupé un peu ces petites brèmes qui nous font des petites plaquettes qui nous font ces touches bravo ça c'est les brèmes elles font des toutes petites touches tu penses que c'est plus gros ? ah t'es touche t'es touche oh la 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 ouais bah là c'est peut-être parti doublé c'est bien j'ai les deux sillons à la fois voilà moi je sais pas ce que c'est mais alors qu'est-ce que tu as pris ? vraiment elle est pas vilaine je sais pas si on les arrive sur le coup là ouais bon t'en es à deux brèmes un carassin et moi j'ai rien attrapé mais bon je crois bien que j'en ai un au bout ça tire bien hein ça a l'air d'être pas vilain oh un carassin un carassin ou une petite carte ? carassin il fait un kilo ce carassin pas vilain pas vilain ils ont encore grossi par rapport à l'année passée ouais celui là il fait plus d'un kilo ouais ouais ils sont tous comme ça c'est incroyable tu as vu ces carassins ? ouais ils sont énormes ils sont vraiment magnifiques hein ? et ça combat hein ? sacré poisson hein ? bon c'est une tête de piranha un peu non ? un peu ouais c'est une bouche de piranha cette affaire bon allez on va les décrocher ah bah un poisson ! ça a relâché petite brème là ça a relâché áp oh ça a relâché une petite brème là c'est une brème et bravo une belle brème c'est bien d'où ils vont ils ont une défense je suis l'icarassin pardon j'ai ta canne beau poisson au corps magnifique il se saute là-bas une petite touche je veux pas Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà.